good morgan allez y den et tu seras aujourd'hui l'isrout ou l'atzmachah ou l'enfouach les mains de tous ceux qui sont en ce moment captifs en prison dans les hôpitaux kachem le protège tous sur le front aussi kachem le protège tous feram et tous sain et sauf chez eux avec les attaçèmes d'autorout et tchouva il ya beaucoup d'autorout et tchouva en ce moment dans l'âme israël pour vu que ça continue les attaçèmes mischut la mesechette qu'on va finir aujourd'hui nazir chez yamod les coulames ainsi que les louis nishmat claude shlomo ben shalom david m'a dit qu'il n'a du sien batreïna si vous souhaitez vous s'y dire une prochaine mission quand t'étais le 5 minutes éternelles nous étions mesechette nazir perectet mishnah hey n'azir haya shmuel qui dirai rabbi nahorai shenemar umura lo ya'ale al roshu m'a dit qu'il n'a 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 dit On a ici une machlouquette très particulière. Est-ce que Shmuel, à ma vie, était un nazir ? Nazir, à Ya Shmuel, la mission me dit que sache que Shmuel était un nazir. Quelle est la conséquence ilchatique ? C'est que si je veux dire, je veux être nazir comme Shmuel qui était nazir, moi je veux dire nazir. Alors que si je dis, je veux être nazir comme votre père était un nazir, si votre père était un nazir, moi je ne suis pas nazir. Parce que je suis nazir comme lui. Donc lui, il était un nazir qui bevait du vin, qui est parti au cimetière, son problème. Donc moi je suis comme lui aussi, donc je n'ai pas besoin, je ne suis pas nazir. Mais si Shmuel c'était un nazir, alors je suis nazir comme Shmuel. Donc je devais un nazir, c'est un machlouquette qu'on a ici. Et la l'Akha elle est ablée comme Rabbi Neoray, qui va me dire que c'est un réellement nazir. Nazir a Ya Shmuel. Shmuel était un nazir. Qui dirait Rabbi Neoray comme ce que l'ancienne Rabbi Neoray. Que quoi ? Chez Nehémar, comme nous dit le verset. Oumora loyaale al-rosho. Que le Pesuk Seudan Shmuel, il dit que quand on lui annonce qu'il va avoir un enfant, alors il y a écrit là-bas que Oumora loyaale al-rosho. Il ne faudra pas qu'il y ait un mora qui va lui monter sur la tête. C'est quoi le mot mora ? Je vous dis tout de suite, je vous vends la mèche. Mora, ça peut être dans le sens de crainte, dans le sens de Yare, Mora, Mora Shamaï, Mora Basar Badam. Même si en général c'est plutôt écrit avec un Aleph, mais vous savez qu'on peut écrire avec Aleph, avec Aleph, des fois ça se change. Mais là-bas, ça peut être d'avoir la crainte d'un homme, comme si il n'aura la crainte d'aucun autre homme. Genre, ce sera quelqu'un de super haut, qui aura peur de personne. Ou bien au contraire, Mora, ça peut être aussi dans le sens d'une lame. Et c'est sur ça qu'il vient, qu'il me dit, écoute, il y a écrit Mora loyaale al-rosho. Il y a marqué dans Shoftim à propos de Shimshon, Venemar be Shimshon. Il y a aussi écrit là-bas que Mora, qu'il n'aura pas le Mora qui va lui passer sur la tête. Donc on ne lui passera pas la lame, Venemar be Shomel Mora, donc il y a maintenant le même mot qui a été dit, O Mora, O Mora, ma Mora, Mora be Shimshon Nazir, le même que quand il y a écrit qu'on lui met, il n'aura pas de Mora sur sa tête dans Shimshon, qui a dit, c'est qu'il deviendra donc un Nazir, comme c'est explicite que le Malach, c'est le Malach qu'elle va annoncer à la mère de Shimshon, il avait dit qu'il va avoir un autre qui va être, qu'il deviendra garder Nazir, sans lui mettre la lame sur les cheveux. Et donc, autant que le Mora qui écrit à la base de la Naziroute, Af Mora, Mora be Shomel Nazir, même la Mora qui a écrit chez Shomel, c'est aussi un Nazir, même si c'est, d'accord, le même terme de Mora qui a écrit chez Shomel, c'est, c'est-à-dire que c'est un Nazir, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas passer la lame sur lui. Comme ça, c'est écrit, donc en fait, c'est Hanna qui avait rendu, Hanna et Mora de Shomel, qui avait rendu son fils Nazir, sur ça, il y a un problème, parce que une mère, elle ne peut pas décréter son risque de Nazir, en fait, Hanna l'avait demandé à Elkanah, comme ça qu'on interprétait le Passou, Hanna avait demandé à Elkanah, que Elkanah décrète que son fils qui va naître sera un Nazir, et ça marche comme ce qu'on a expliqué plus haut, qu'un père, il peut décréter que son fils sera un Nazir plus tard. D'accord, ça c'est l'avis de Rabbi Nehouraï. Amar Abiyyossi, le rétorqué Rabiyyossi, « Valo en Mora el HaShel basar vada » mais il dit, mais non, pas du tout, le terme de Mora, ça veut dire que la crainte des hommes, ça ne peut pas être le Mora de la lame, parce qu'il y a marqué, dans le Passouk, voilà, j'ai le Passouk ici sous les yeux, l'unitative, l'Hashem, ou Mora al-Rochot, qu'ils lui disent comme ça, une Hanah, pendant qu'elle prie, ça va être pendant la longue cuillère de Hanah, lorsqu'elle a prié à Hashem, qu'elle veut avoir un enfant, elle a prié au Mishkan, Shilo, pour avoir cet enfant, alors elle a fait le vœu que ce sera, que quand tu donneras à Hashem, cet enfant, je le donnerai entièrement pour toi, pour ton service, il sera au Bet Amigdash, il sera au Mishkan plutôt, et il sera unitative l'Hashem, elle le donnera à Hashem, ou Mora loya al-Rochot, il n'y aura pas de Mora qui passera sur sa tête, ça veut dire quoi cette fois-ci ? Il faut comprendre, selon le contexte, je te dis que je vais le donner entièrement pour toi, donc il ne sera soumis à aucun autre homme, donc c'est sûr qu'il est en train de parler de la soumission aux hommes, selon le contexte là-bas, le terme de Mora, il signifie les Basar-Vadam, les êtres humains, qu'il n'aura pas, il ne sera pas astreint, il ne sera pas assujetti, si je peux dire, par un autre homme, d'accord ? Comme ça il lui rétorque Rabi aussi. A malo Rabi Nora, il lui dira Rabi Nora, non tu te trompes Rabi aussi, parce que le Mora, il oya al-Rochot, on ne peut pas parler de crainte d'un être humain, qui n'aura pas la crainte d'un autre être humain, parce que j'ai un passout explicite, que je moi il craignais de quelqu'un. Comme me dit les Versailles, le passout me dit, beaucoup plus loin, là-bas le passout me dit, quand Shmuel il a dû ensuite partir, ouindre David à Meler, parce que Hashem il n'avait repris la royauté de Shaoul, pour la donner à David, Hashem il a dit, maintenant tu sais quoi Shmuel, va chez David à Meler, et Shmuel il leur a dit, mais non, comment tu me dis à moi de partir, si je vais partir à Shmuel, il va me rencontrer, il va savoir que je vais partir voir David, il va me tuer. Et on remarque donc que David, Shmuel il craignait un être humain. Donc, si Shmuel craint un être humain, qu'est-ce que ça veut dire, il va dire, qu'il n'aura pas la crainte d'un autre homme, bien sûr qu'il a la crainte d'un autre homme, il a la crainte de Shaoul, forcément, c'est ce qu'on parle, Shekwar, il commence à partir, et Shaoul il va entendre que je suis parti, il va venir me tuer, alors forcément que quoi, Shekwar, il a la vraie, 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 ça signifie qu'il n'aura pas de l'âme qui va passer sur ses cheveux, parce qu'il ne se coupera pas les cheveux, parce que c'était un nazir, et là on apprend que Shmuel était un nazir, on remarque tout de suite la première phrase, que de Maseret Sota, qu'on étudiera, que celui qui jalouse sa femme, pour le moment, j'ai fait le compte, on a fait 36 Maseretot, là maintenant, la Medvav, la Medvav Sadiqim, c'est où ? On a fait 36 Maseretot ensemble, Baruch HaShem, il nous reste encore 24, on avance pas mal, vers la fin du quatrième, du quatrième cédère, parmi les six d'Arim, il ne va pas nous rester ensuite Sota, le quatrième cédère, on vit ensuite, c'est dans le Chim, après on verra qu'on est ensemble, pour le moment, on se fait un petit, les Haïm ensemble, et qu'Hashem, il nous mérite, le quatrième, on continue encore, en parfaite santé, avec plein de pêche, les Michalot, jusqu'au bout du chasse, et même, on continue encore plus, et toujours étudier encore plus, et encore plus ensemble, le quatrième, on se fait le petit, les Haïm ensemble, au vin blanc, cette fois-ci, le quatrième, le quatrième, c'est le quatrième, c'est le quatrième, coltouza.